Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Et par les magasins Soccer, Sport, Fitness. Ici Goran Bratic, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous présente un spécial avec l'équipe USL de l'Impact de Montréal, l'FC Montréal. Mais avant, débutons avec une entrevue en compagnie de trois joueuses québécoises qui ont décidé de quitter le plus haut niveau de jeu universitaire américain pour revenir ici même au Québec. C'est sous une pluie torrentielle que nous sommes venus assister à un entraînement de l'équipe féminine des citadins de l'UQAM. Nous voulions savoir ce qui a pu amener trois joueuses à quitter la prestigieuse NCAA aux États-Unis afin de revenir dans un programme de soccer féminin qui n'a pourtant pas la réputation d'être parmi les meilleurs. Bonjour Marie-Pierre. Donc, t'es partie vivre une expérience de jeu dans la NCAA aux États-Unis. Avec une bourse même, tout allait bien, mais t'es revenue assez vite. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Au début, j'avais choisi en fait d'étudier en kinésiologie au Maine avec une bourse complète. Mais j'ai décidé de revenir justement parce que l'hiver, le soccer, on pratiquait quasiment pas à l'intérieur. C'était beaucoup du conditionnement physique, ce qui me déplaisait un petit peu. Pour Julia Lugary, ce sont d'autres raisons qui l'ont poussée à revenir au bercail. Dès que je suis arrivée là-bas, je ne me suis pas sentie à ma place. Ce n'était pas vraiment l'environnement qui me ressemblait finalement. Surtout au niveau sportif, moi je préfère un environnement où on touche beaucoup plus au ballon et là-bas, ce n'est pas vraiment ça qui me donnait. Justement, parle-nous un peu des grandes lignes, des grandes différences entre la NCAA et le circuit universitaire québécois. En fait, la NCA, c'est grand en tant que tel à cause qu'il y a beaucoup d'argent aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup plus de personnes aussi. Mais d'après moi, je pense que si on ne va pas dans des grosses écoles aux États-Unis, la NCA, ce n'est pas ça qui fait la différence, surtout au niveau sportif et au niveau soccer, le soccer féminin. Parce qu'ici, je suis dans l'UQAM, puis moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on joue beaucoup au ballon et tout le staff technique qui m'entoure vraiment autant bien que là-bas. Marie-Yasmine Alidou a passé plus de temps que ses deux coéquipières chez nos voisins. Elle y a même joué dans les deux plus grandes ligues scolaires américaines. J'ai fait trois ans aux États-Unis, j'ai commencé mon parcours en NJCAA, c'est Junior College, puis je n'ai pas tellement vraiment aimé mon expérience. Après, j'ai fait quelques mois en NCAA. Il n'y a pas beaucoup d'entraînement avec... C'est comme ici, on a beaucoup de pratiques avec ballon. Les différences entre les styles de jeu des universités canadiennes et américaines peuvent être très grandes. Voici ce qu'en disent nos trois joueuses. Pouvez-vous un peu nous comparer le niveau de jeu, le style de jeu par rapport entre les équipes américaines, les joueuses américaines et le circuit universitaire qu'on retrouve ici? Je regarde où ce que moi j'étais. La différence, c'est surtout au niveau physique. Dans le fond, comme on dit depuis le début, c'est beaucoup d'entraînement sans ballon. Ça fait qu'on est fort physiquement, mais sur le terrain, ça ne se joue pas vraiment au pied. Ça fait que ça se joue plus qui est plus fort, puis qui clique le plus loin, puis qui court le plus vite. Tandis qu'ici, c'est plus qui est capable de faire tourner le ballon, puis d'être plus créatif. Et est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle être venu jouer avec les citadins de l'UQAM? Personnellement, je vais parler pour moi, le coaching staff. Il y a aussi le fait qu'on est beaucoup encadré. Si on a un problème, on a toujours quelqu'un à qui se confie ou à qui aller demander de l'aide. On a de l'aide aussi de nos thérapeutes. On a une belle institution. Souvent, on pense aux États-Unis, on pense grand, mais ici aussi, on a pas mal la même chose. C'est juste que là-bas, ça coûte plus cher. Quand on a une bourse, c'est plus gros. Mais ici, quand on a une bourse, ça vaut la même chose. Comme nous, on ne paye pas nos études, puis on reçoit même de l'argent si on a un bon parcours. Je pense que vraiment, il n'y a pas une grande différence. C'est juste que c'est vraiment le fait que là-bas, c'est plus gros. C'est la NCAA, tandis que ici, c'est la RSUQ. C'est sûr que le staff, moi, a beaucoup influencé la décision aussi que j'avais à prendre. Au début, c'était une question de programme. Puis à la suite, quand ma décision de programme a été faite, c'est sûr que je regardais aussi les équipes avec qui je voulais être. Puis les entraîneurs ont fait la différence dans ma décision. L'entraîneur-chef Alexandre De Rochat, qui est passé par presque tous les niveaux de compétition, a repris le programme en 2012. Il nous énumère les raisons les plus fréquentes pour lesquelles certains joueurs et joueuses reviennent. Souvent, il s'est en lien avec l'éducation, donc le programme qui sera offert chez nous. Le fait qu'on s'entraîne quand même du mois d'août jusqu'au mois d'avril et qu'on fait du soccer pendant cette période-là, alors qu'aux États-Unis, après la saison de soccer, en novembre, c'est terminé. Donc, c'est les deux, je dirais, les raisons principales. D'autres, il y a des raisons personnelles qui simplement préfèrent revenir et être chez elles dans un environnement qu'ils connaissent et qu'ils sont à l'aise. Je pense qu'un coup, qu'ils ont mis les pieds dans l'institution et dans le programme de soccer, elles aiment ce qu'elles voient, elles aiment l'environnement et l'encadrement qu'ils ont. Le travail qui a été fait avec l'équipe féminine de l'UQAM durant ces cinq dernières années est énorme. Ce que je suis arrivé à l'UQAM il y a cinq ans, je peux dire que c'était un peu le cas. Effectivement, on n'avait pas d'installation, on n'avait pas de terrain à nous, on n'avait pas de vestiaire, pratiquement aucun montant d'argent après les bourses, très peu d'argent pour faire des camps, des préparations. D'après moi, à l'UQAM aujourd'hui, on n'a pas été gêné par rapport aux autres. Au contraire, on est probablement une des institutions, sinon celle qui investit le plus, que ce soit en bourse, que ce soit en argent pour faire des préparations de camps. On a aujourd'hui un terrain qu'on a à notre disposition quand on a besoin. On a même des installations maintenant à vestiaire qui nous est propre à nous au Centre Charbonneau. Donc, en cinq ans, les changements ont été drastiques. Et les choses ont aussi beaucoup évolué sur la qualité du soccer féminin qui se joue à l'UQAM. Lorsqu'on est arrivé ici, si on m'avait dit que j'aurais des athlètes que j'ai aujourd'hui sous la main, j'aurais dit que c'est ce que j'aurais souhaité. Par contre, aujourd'hui, plusieurs athlètes du CNHP, des équipes du Québec souhaitent maintenant et l'UQAM devient leur premier choix pour les études, mais aussi pour le soccer. Dans la réalité, il y a beaucoup plus de chances pour les bons joueurs qui jouent à NCAA d'être détectés par les clubs professionnels aux États-Unis. Par contre, il faut aussi pouvoir jouer pour une bonne équipe universitaire, ce qui est moins évident. Le bassin des bons joueurs est beaucoup plus grand chez nos voisins qu'ici. La question à laquelle il faut donc répondre est « Si vous ne pouvez pas jouer pour une bonne équipe universitaire aux États-Unis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller? » On ne vous dit pas de ne pas le faire, de ne pas aller aux États-Unis, mais bel et bien de vous poser la question, surtout si vous n'avez pas une bourse complète pour y jouer au soccer. La majorité des joueurs qui jouent dans les universités américaines y trouvent vraiment leur compte. C'est seulement que ce n'est pas fait pour tout le monde. Pour ce qui est de l'UQAM, eh bien, les filles feront les championnats canadiens pour la première fois depuis 1998. On félicite Alexandre De Rocha, son staff et ses filles pour le travail accompli depuis 2012. Selon l'entraîneur de l'équipe championne canadienne du Rougiard féminin Hélder Duart, les citadines vont devenir de très sérieuses concurrentes d'ici deux ou trois ans. Après la pause, entrevue avec un joueur du FC Montréal qui a de grandes ambitions, Aaron Mukungilwa. Aaron Mukungilwa du FC Montréal a un objectif bien précis en tête. Rejoindre ses coéquipiers David Chouinière et Balou Jean-Yves Tablat avec l'équipe première de l'Impact de Montréal. Voici une entrevue avec un joueur exceptionnel. Aaron Mukungilwa serait possiblement pressenti pour rejoindre David Chouinière et Jean-Yves Balou Tablat avec la première équipe de l'Impact de Montréal. Le défenseur gauche fait souvent la différence dans les matchs en USL. Nous avons rencontré celui qui est originaire du Congo et qui a accepté de nous raconter son parcours très touchant. Première question, comment a-t-il fait ses débuts au Canada? On a dû quitter à cause de la guerre civile en 1996. J'étais très jeune, mais on a quitté pour la Tanzanie à cause de la guerre civile, justement. Aaron, après avoir quitté la Tanzanie, tu as atterri au Québec. Comment s'est passé ton arrivée ici? Super bien. On a atterri à Joliette. On s'est fait bien accueillir. On avait des gens, justement, qui nous aidaient avec l'adaptation, qui nous aidaient avec les vêtements, la nourriture et tout ça. Donc, le Québec nous a bien accueillis, moi et ma famille. J'ai des cousins, les grands-parents sont restés là-bas. Donc, il y a juste vraiment ma famille, mes parents, notre famille qui est ici, mes frères et soeurs qui sont ici. Comme plusieurs joueurs, Aaron a quelquefois changé de position, ce qui semble avoir été bénéfique pour lui. J'ai changé de poste aux équipes du Québec avec Philippe Besantos, qui m'a transféré de hélier gauche à arrière-gauche. Au départ, c'était étranger pour moi, mais on peut voir qu'aujourd'hui, c'est un poste qui m'est familier et que j'apprécie beaucoup. Combien de temps ça t'a pris pour t'adapter à ce nouveau poste, pour te sentir à l'aise? Je te dirais un bon deux ans, là. Aaron est aussi passé par le Centre national de haute performance. Voici la comparaison qu'il fait entre la formation qui est donnée à l'impact de Montréal et celle de la Fédération de soccer du Québec. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différences. La seule différence, je te dirais, c'est le débouché. Au CNHP, tu fais trois ans et après, tu dois te chercher un club, une équipe, tu vois. Mais ici, tu es là jusqu'à ce que peut-être ton contrat pro ou que le directeur de l'académie ou le staff des pros décide qu'ils n'ont pas de plan pour toi. Alors, c'est là que tu vas devoir quitter. Mais si tout se passe bien, tu es là depuis le début puis tu signes ton contrat professionnel. Pour Aaron Munkigillois, c'était une première année complète avec le FC Montréal en USL. Son objectif était de jouer le plus de minutes possible. C'était ta première saison complète avec le FC Montréal en USL. Comment tu décrirais cette saison? Personnellement, satisfaisante. Pour moi, c'était au départ de la saison, j'étais comme deuxième arrière gauche. Il y avait un arrière gauche qui était déjà établi l'année passée. Donc pour moi, j'ai réussi avec le but de jouer le plus de minutes possible. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai joué au plus de 2000 minutes et je suis vraiment satisfait de ma saison. La USL est connue pour être une ligue très physique et robuste. Voyons ce qu'en dit Aaron après une année d'expérience. Toi qui n'as pas le plus gros gabarit, comment tu fais pour t'adapter à ce jeu-là? Techniquement, pour éviter les duels physiques, il faut être au top techniquement. Il faut voir le jeu avant qu'il arrive, jouer en une ou deux touches. Mais tu vois, c'est du physique pur. Donc tu n'as pas le choix d'avoir du courage pour justement mettre le pied dans un tacle, dans un duel. C'est vraiment comme ça que moi je le vois, c'est du courage, de la détermination. Les équipes américaines, ils jouent très fort, très grand, très costaud. Ils n'ont pas peur du duel. Donc la USSDN nous a justement aidés à nous familiariser avec ce style de jeu. Nous ne pouvions pas faire cette entrevue sans poser la question suivante à Aaron. Est-ce que le fait que certains de ses coéquipiers aient été transférés avec la première équipe de l'Impact constitue pour lui une source de motivation? Oui, vraiment beaucoup, parce que c'est des gars avec qui on travaillait tous les jours. De les voir arriver au but ultime, c'est vraiment quelque chose d'inspirant et ça te pousse à te dépasser. Oui, justement, à l'entraînement, ça te pousse justement à mettre le deuxième effort, les bouchées doubles, travailler tes qualités comme tes faiblesses, puis espérer justement arriver à ce niveau-là avec un contrat professionnel. En parlant de contrat professionnel, nous avons demandé à Aaron ce qu'il pense de la toute récente embauche de son collègue Jean-Yves Balout-Tabla par la première équipe. Très bien. C'est un gars qu'on côtoyait tous les jours. Donc, tu sais, on le connaît bien et tout ça. On a beaucoup d'affinités avec lui. Donc, tout le monde la félicite. Tout le monde est content pour lui. Et maintenant, puisqu'il est lui-même aux portes de l'Impact de Montréal, que doit-il améliorer avant de franchir la prochaine étape? De un, je dois continuer à travailler sur mes qualités. Je dois continuer à travailler sur ça, mais il y a toujours place à l'amélioration. Donc, moi, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire défensivement. Donc, je me concentre vraiment sur ça pour passer un cap et passer au prochain niveau. Aaron, on te souhaite le meilleur des succès dans la suite de ta carrière et on espère te voir défendre les couleurs de l'Impact très bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous souhaitons vraiment bonne chance à Aaron afin qu'il puisse lui aussi signer un contrat professionnel avec la première équipe. Après la pause, compte rendu de la saison 2016 du FC Montréal. La saison 2016 du FC Montréal n'a pas été de taux repos, mais au moins, on a réussi à terminer sur une note positive. Voici un compte rendu de la saison avec l'entraîneur-chef Philippe Eulafrois. Nous profitons de ce dernier épisode de 2016 pour faire une rétrospective de la saison du FC Montréal avec l'entraîneur-chef Philippe Eulafrois. Le jeune club professionnel de la USL qui a connu une deuxième saison difficile a tout de même su comment tirer des leçons qui valent de l'or. Une saison d'apprentissage comme souvent avec les jeunes. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe de développement, même si la victoire est très importante. Mais on a vécu une saison en deux temps, une première moitié de saison difficile. On a perdu beaucoup de matchs. Même si on n'était pas loin au niveau de la qualité des adversaires, il a fallu un temps d'apprentissage pour une équipe qui reste très jeune avec un peu moins de 20 ans de moyenne d'âge. Donc un effectif renouvelé également où beaucoup de joueurs de 22-23 ans nous ont quittés. et qu'on a remplacés par des jeunes de 18 ans. Si c'était possible de revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? Sans doute dans la composition du groupe de joueurs, de garder un peu plus de maturité parce qu'affronter un niveau professionnel avec que des jeunes, c'est un peu difficile. Justement, c'est une équipe qui est très jeune par rapport aux autres équipes, comme tu disais. À quel point est-ce que ça joue dans les résultats, ça ? Je dirais de résultats immédiats. Pas en termes de progression parce que la progression, elle est là. Je dirais que c'est même plus intéressant avec des plus jeunes parce que le potentiel de progression est beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on a vécu là. Qu'est-ce que tu aurais aimé améliorer avec ton équipe au niveau tactique ? La transition défensive, collective, pas individuelle, mais collective, où on a été déficients dans les premiers matchs. Chez les jeunes, c'est que quelquefois, ils n'ont pas forcément le sens des priorités sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui est plus important que d'autres ? C'est si on avait pu leur faire prendre conscience dès le début de saison qu'elles étaient les priorités dans le jeu. Ça aurait été également intéressant et là, ça a pris un petit peu de temps. Comme tu le disais, l'année prochaine, en début de saison, ce qu'on espère, c'est que ça, les priorités, la confiance, le niveau de jeu, va être plus élevé, plus la maturité, même s'ils restent jeunes, ils auront une année ou deux d'expérience à ce niveau-là et ça va beaucoup aider pour démarrer la prochaine saison. La taille imposante des joueurs américains peut parfois laisser croire que ces derniers viennent tout droit de la NFL. En 2015, c'était un vrai défi. En 2016, il semble que les hommes de Philippe-Lafroy se soient moins laissés impressionnés par cet aspect. À un niveau physique, autant on pouvait voir en 2015, on avait pu voir une petite différence dans les premiers mois, autant la deuxième année, on n'a pas du tout vu ça. Mais physiquement, à part un ou deux, les deux ou trois plus jeunes qui arrivent, qui mettent un petit temps d'adaptation, mais pour les autres, on ne voit plus cette déficience physique qu'on avait pu voir en 2015. La première moitié de la saison s'est traduite par une série de matchs perdus. La deuxième fut par contre beaucoup plus intéressante avec cinq victoires. Qu'est-ce qui a changé à ce moment de la saison? L'expérience. L'expérience accumulée lors de la première moitié de saison, qui fait que ça se voit à un moment donné, ça se met en place à la mi-saison où là, il commence à coter le niveau et il commence à être beaucoup plus performant, créer plus d'occasions de compter et plus de possibilités de gagner. C'est ce qu'on avait vécu la première année, c'est ce qu'on a revécu la deuxième année et c'est une courbe normale d'apprentissage. Donc, en fait, ce qui a changé, c'est 15 matchs de plus. Est-ce que ça, ça va donner un peu plus confiance aux joueurs pour aborder la prochaine saison d'avoir terminé sur une bonne note? C'est clair, c'est clair. Donc, l'expérience accumulée, le côté positif, plus de confiance, c'est le cercle vertueux des choses. Plus de progression, plus de confiance, plus de confiance, plus de résultat, plus de résultat, plus de confiance. Et ce qu'on espère, c'est garder un noyau de joueurs le même que cette année pour qu'on passe beaucoup plus facilement en saison prochaine et avoir des résultats positifs plus rapidement que ce qu'on a pu vivre ces deux dernières années. L'entraîneur-chef du FC Montréal retient aussi des bons coups de ses joueurs. Ce qui a été extraordinaire, c'est que même quand les résultats n'étaient pas positifs, à l'entraînement, beaucoup d'intensité, beaucoup d'écoute, une envie de s'améliorer tous les jours et aussi un feedback des équipes adverses qui aient beaucoup de respect vis-à-vis de notre équipe, des jeunes, parce qu'ils l'ont mérité et parce que sur le terrain, il y avait toujours cette intensité, cette rage de gagner, de s'accrocher, de passer au travers cette tempête parce que ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que leur projet aux joueurs dépasse le résultat du prochain match parce que leur projet s'est terminé avec la première équipe. Donc c'est ce qu'ils ont maintenu comme mentalité. Là, ils sont en train de s'entraîner, le championnat est terminé depuis un mois et il y a toujours une énorme envie de gagner et une grosse intensité aux entraînements. Donc c'est cette mentalité-là qui a été vraiment extraordinaire et on leur tire le chapeau sur cet aspect-là. Comme on le sait, deux joueurs du FC Montréal ont signé avec la première équipe de l'Impact de Montréal en 2016. Il s'agit bien sûr de David Chouinière et Jean-Yves Balou-Tablan. Nous avons demandé à Philippe Lafroy quel effet est-ce que cela a eu sur ces joueurs. Pour certains qui sont à l'académie depuis plus de cinq ans maintenant, ils travaillent ça tous les jours, tous les jours, tous les jours pour arriver là. Donc quand ils voient un collègue avec qui ils ont ri, ils ont souffert, ils ont pleuré avec lui et qui le voient arriver, ça veut dire que c'est possible et que la motivation elle est décuplée. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Nous en avons profité pour rencontrer l'excellent milieu Mastakachère. Ce dernier nous a expliqué de quelle manière les joueurs du FC Montréal comptent s'y prendre pour avoir une équipe beaucoup plus dominante en 2017. Et mentalement, comment est-ce qu'on se prépare? On essaie de tourner la page sur la saison, mais en gardant le positif et en gardant ce qu'on a réussi à construire. C'est sûr que les mauvaises performances, on ne les oublie pas, mais on va se bâtir à partir de ce qu'on a fini et les bons résultats qu'on a eu à la fin pour repartir du bon pied à la prochaine saison. On joue contre des hommes dans une ligue d'hommes, donc c'est sûr que ça forge le caractère, ça forge aussi l'individu. Mais dans une ligue professionnelle comme ça, où on joue contre des hommes, des joueurs plus âgés, plus expérimentés, ça nous aide aussi à nous construire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine saison? Écoutez, le résultat, c'est vraiment ce qu'on a appris. C'est sûr que le souhaiter, c'est une bonne chose, mais il faut travailler pour, il n'y a pas de secret, c'est vraiment le travail. Et une fois qu'on est bon à l'entraînement et qu'on fournit les efforts, il n'y a que des résultats. C'est une conséquence, les résultats. Nous allons suivre de très près l'évolution de la jeune équipe du FC Montréal en 2017. Soitons que l'équipe réserve de l'impact de Montréal puisse non seulement gagner plus de victoires en USL, mais surtout que davantage de ses joueurs se retrouvent avec la première équipe. Après la pause, on vous montre comment faire un taping efficace au niveau des poignets pour un gardien de but. Pour le segment Santé soccer de cette semaine, on vous montre comment faire un taping efficace au niveau des poignets pour un gardien de but. Les tendinites sont très fréquentes chez les gardiens de but. Pour le segment Santé soccer de cette semaine, on vous montre comment faire un taping afin de stabiliser les poignets des gardiens de but. Aujourd'hui, Maxime, on va parler d'un problème qui est très commun chez les gardiens de but, la tendinite. Explique-nous comment ça survient, ce problème-là, et c'est quoi, en fait. Certainement, Karim, écoute, une tendinite, comme son nom le dit, c'est une inflammation des tendons. Les tendons du poignet et de l'avant-bras, sur le devant, surtout dans le cas des gardiens. Les gardiens, ils reçoivent beaucoup de tirs, des gros tirs, à l'entraînement, pendant les matchs. Ça va irriter, ça va inflammer, et puis éventuellement, le gardien de but, il ne pourra plus jouer et il va avoir trop de douleur. Est-ce qu'il y a une façon de limiter les dégâts pendant un match pour avoir moins mal, stabiliser la zone, disons? Certainement. Pour moi, j'utilise le taping. On fait un taping au poignet pour stabiliser, limiter pour que la main n'est pas trop loin vers l'extension, donc vers l'arrière, lorsqu'on fait les arrêts. Tu vas nous montrer comment faire? Oui, certainement. Allons-y. Karim, on commence avec le pré-tape. Le pré-tape, c'est une petite mousse protectrice qu'on va installer sur ton avant-bras et sur la main. De cette façon-là, on ne va pas arracher tous tes poils après le match. Alors, on met plusieurs tours de pré-tape. On tourne autour de la main, on tourne autour du poignet et de l'avant-bras. Alors, on met deux bandes d'ancrage à l'avant-bras, deux bandes d'ancrage dans la main en passant près du pouce. Et puis, par la suite, on va se mesurer trois bandes de tape qui vont faire la distance entre tes deux ancrages. On place la main un petit peu en flexion parce qu'on veut limiter l'extension. On ne veut pas que la main est trop vers l'arrière. Et puis, on va se les mesurer. On les installe un peu avec une configuration d'étoiles. Alors, une au centre, les deux en diagonale comme un X. Et pour solidifier le tout, on ferme les ancrages avec deux autres bandes à la main, deux autres bandes à l'avant-bras. Et puis, après ça, on peut tester, s'assurer que la main ne va pas trop loin vers l'arrière et s'assurer que le taping fait bien son travail. Maxime, je pense que nos amis et les gardiens de but vont être d'accord. Ce taping-là est très utile. Merci beaucoup. Je me fais plaisir. J'espère que ce nouvel épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Goran Bratic qui vous dit à la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG. Génération Soccer avec Puma. Sous-titrage Société Radio-Canada Génération Soccer